... Le salarié hyper moderne, qui serait un salarié émergent. Et donc on a, avec les collègues qui sont ici, un objet de recherche commun qui est une réflexion finalement autour de l'individu contemporain, et notamment de vos rapports à l'emploi et au travail. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de coordonner un peu cette discussion que l'on va avoir ensemble. On a déjà une première chance, c'est qu'on est peu nombreux, puisqu'on a simplement trois communications, et nous irons jusqu'à 12h45, ce qui nous laissera un peu plus de temps aux uns et aux autres pour présenter nos exposés, puis peut-être pour discuter également. Ça c'est la première chose. Donc ce que je vous propose, dans un premier temps, je vais présenter un peu le cadre d'analyse de l'hypermodernité, et puis comment ça rejaillit un peu sur le management des organisations. Mon exposé sera peut-être un peu plus général, et puis mes collègues, on aura deux exposés stimulants. Un premier exposé d'Aurélie Dudeser, de l'école centrale de Paris, qui abordera le salarié hyper moderne, notamment du point de vue d'un nouveau rapport à la hiérarchie, mais également, enfin d'un double point de vue, nouveau rapport à la hiérarchie, mais également nouveau rapport au Savoie. Et puis en second lieu, on aura un deuxième exposé par nos deux collègues, Maria Mercanti et Aude Dandria, de l'université d'Evry-Valdesson, qui elles discuteront davantage de la question de l'usage des blogs, de salariés, là aussi un nouveau rapport à la hiérarchie, à l'organisation et au Savoie. Voilà un petit peu le menu de cette fin de matinée. Je crois qu'ils m'entendent, non ? Vous m'entendez ? Ah d'accord, ok. D'accord. Dans l'hyper-modernité, on n'est pas très respectueux, on est aussi dans la déviance. C'est un des traits caractéristiques. La déviance, de mon point de vue, est un trait caractéristique de l'hyper-modernité. Bien, donc... L'hyper-modernité est-elle une nouvelle mode en matière de management, ou est-ce qu'on est vraiment dans un nouveau contexte ? Finalement, est-ce qu'on assiste à une mutation anthropologique ? Est-ce qu'on a d'abord eu une mutation sociale importante en France avec quand même une revendication chez les salariés, me semble-t-il, pour davantage d'intelligence dans les situations de travail ? Donc une revendication pour plus de savoir, de savoir-faire, mais surtout une exigence pour de l'intelligence dans les situations de travail, de la connaissance, du développement de compétences. On appelle ça l'employabilité. On est dans un contexte qui est en pleine mutation, mais si on part de l'idée que faire du management, c'est chercher toujours plus de performance, on peut partir de l'idée qu'on est dans la société de l'hyper-performance, ou de l'hyper-performance. En tout cas, pour reprendre Richard Daveni, dans le titre de son ouvrage, hyper-compétition. Une société, effectivement, où il faut être toujours plus compétitif, et dès lors qu'on l'est moins, on est montré du doigt. Le cas de Laure Manodou, par exemple, au dernier JO, est tout à fait symptomatique de ça. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui lui arrive, etc., alors qu'elle a quand même fait trois finales olympiques. Donc on voit bien, effectivement, cette injonction à la performance et à l'excellence. Il y a aussi un retour vers l'excellence. Et il ne nous a peut-être pas échappé aussi que l'excellent ouvrage de Peter et Waterman est remis au goût du jour. Alors je l'ai relu récemment, et finalement, ce n'est pas si mauvais que ça. Les inspirateurs théoriques étant veille qui, d'un côté, marchent de l'ostre, on ne trouve que ce n'est pas si mal, même si, effectivement, les recettes sont un peu discutables. Mais il me semble, finalement, qu'il y a tout de même quelques idées intéressantes. Alors le contexte en mutation, mondialisation, financiarisation, d'une part, je ne vais pas m'apesantir, compte tenu de l'actualité brûlante et troublante. Et puis, donc, cet individu contemporain, dans un contexte nouveau où il y a une injonction à la performance, où il y a quand même une certaine brutalité dans la concurrence, même s'il y a encore de la coopération entre les entreprises, il y a quand même une exacerbation des rivalités. L'hyper-modernité, c'est d'abord l'hyper-concurrence, me semble-t-il, l'hyper-compétition au sens de Richard Daveny, avec des phénomènes à la fois d'agressivité concurrentielle, d'un côté, voir par exemple la bataille qu'il y a entre Google et Microsoft, c'est assez significatif. Et puis de l'autre, le caractère éphémère des avantages concurrentiels, c'est-à-dire ce qui est vrai aujourd'hui, n'est pas vrai demain. Donc les traits caractéristiques de l'hyper-modernité, pour un peu planter le décor et peut-être permettre à mes collègues d'illustrer cela avec des pratiques managériales concrètes. Le monde de l'éphémère, naturellement, rien ne dure, notamment des avantages concurrentiels non définitifs. Le monde de l'urgence, également, a été évoqué ce matin dans la table ronde sur le stress. Effectivement, le rapport particulier maintenant que l'individu a au mail. Moi, j'ai par exemple des collègues qui ont une totale addiction au mail aujourd'hui. On ne peut pas rester deux heures sans pouvoir consulter ses mails quelque part. C'est tout à fait frappant. Et puis, évidemment, l'hyper-modernité, le salarié hyper-moderne, c'est à la fois le salarié qui est dans l'individualisme. Chacun n'est pas seul face à Dieu, chacun est seul face à lui-même. Quand on sait qu'à Paris, intramuros, le mode de vie dominant, c'est le célibat, que le ménage dominant, c'est le célibat, c'est tout à fait caractéristique de cet hyper-individualisme, de cette montée de l'individualisme, encore une fois, pour le meilleur et pour le pire. Donc, la société de l'excès, une société caractérisée par un individualisme exacerbé, par, effectivement, cette tyrannie de l'urgence. Et puis, deux ou trois aspects, peut-être moins en vue dans l'hyper-modernité, surtout les deux derniers que je vais citer, mais qui me paraissent, pour ma part, importants, à travers les cas que j'ai pu étudier en détail. En premier lieu, le dépassement de soi. L'idée de dépassement de soi, qui est très importante. Alors, qui a des dérivés en gestion des ressources humaines, par exemple ? Moi, j'ai pu écrire, ici et là, que le haut de la pyramide de Maslow revient à la mode, mais c'est un peu ça. Le dépassement de soi, c'est le développement personnel, le besoin de réalisation, le besoin de croissance, le dilemme ou la tension ou le débat qu'il y a aujourd'hui entre, d'un côté, l'épanouissement, et puis, de l'autre, la souffrance. Les organisations sont-elles des lieux d'épanouissement ? Au contraire, sont-elles des lieux de souffrance ? Ou est-ce les deux ? Ou est-ce une dialectique ? Donc, en tout cas, ce débat est très contemporain. Je constate simplement que la souffrance a quand même meilleur presque plaisir, et que les ouvrages sur la souffrance mobilisent davantage les lecteurs, tout simplement, que les ouvrages sur la motivation, ou sur l'implication, ou sur le plaisir de travailler. Donc, ça, c'est aussi assez significatif. Il y a deux autres caractéristiques dans l'hypermodernité. Évidemment, je ne suis pas exhaustif, mais j'en trouve tout d'abord la ruse, l'usage de la ruse, on pourrait dire le métis, d'une certaine manière. Ça me paraît être une caractéristique, c'est-à-dire, au fond, les acteurs ordinaires développent des savoirs discrets, des savoirs tacites, et arrivent à résoudre ou à surmonter des problèmes plus ou moins par la ruse, en enlevant le côté un peu manichéen des choses. Ça, ça me paraît être une caractéristique importante, c'est-à-dire cette idée qu'il y a parfois un travail invisible, et dans le cadre de ce travail invisible, on va développer des compétences ou des savoirs discrets. L'autre aspect, la créativité, également. Je parlais de déviance tout à l'heure, j'y reviens. La créativité, la déviance, c'est-à-dire le fait de ne pas respecter certaines normes, de sortir un peu des sentiers battus, me paraît, c'est également des traits caractéristiques de l'hypermodernité, c'est-à-dire, au fond, le caractère borderline de l'individu. L'individu hypermoderne est, d'une certaine manière, borderline, on ne sait pas très bien qu'elle agit là, on ne sait pas très bien quels sont ses préférences sexuelles, on ne sait pas très bien s'il sera fidèle ou pas à son organisation, bon, etc. Ça me paraît être une caractéristique de l'hypermodernisme, c'est-à-dire le caractère relativement instable, finalement, de la relation d'emploi et des liens sociaux relativement fragiles, finalement, qu'il va tisser ici et là. Alors, les implications managériales, deuxième partie de... Je suis agrégé, donc j'ai fait deux parties, c'est... Dans une première partie, je présente deux contextes, dans une deuxième partie, j'essaie de présenter comment les implications managériales s'incarnent dans ce contexte. Alors, quelques implications managériales, tout d'abord, l'injonction à travailler en équipe. Alors, salariés hyper-modernes, oui, montés de l'individualisme, oui, mais en même temps, un paradoxe, dans un contexte individualisant, y compris les outils de GRH sont individualisants, dans ce contexte individualisant, il faut quand même être capable de coopérer avec d'autres, il faut être capable de travailler en équipe, et c'est un peu, à nous, un peu le défi que l'on a, enseignant-chercheur, où on est à la fois très isolé et très seul, me semble-t-il, dans nos productions, et en même temps, il faut travailler en réseau et en équipe. Donc, il y a cette espèce de dilemme, en tout cas, cette tension, puisque le mot est à la mode, cette tension qui est aussi un enjeu important, arriver à ce rapport individu-groupe, finalement, qui existe depuis déjà fort longtemps. Deuxième implication managériale, je l'ai déjà évoqué, le renouveau de l'excellence. Je vous rappelle quand même qu'un des principes du prix de l'excellence, ça va vous rappeler des souvenirs, c'est the blast for action, le parti-pris de l'action, en d'autres termes, l'hyperactivité. Privilégier l'action, être dans l'hyperactivité, être dans l'action, etc. L'autre débat qui me paraît, sur l'excellence, on a d'autres aspects, comme par exemple, sans tenir à ce que l'on sait faire, ou encore en renouveau autour des thèmes de la motivation et de l'implication. Donc ce débat important, qu'est-ce que je cherche au travail, qu'est-ce que travailler veut dire, et puis le travail est-il un lieu d'épanouissement, ou est-il un lieu de souffrance, donc ça c'est un débat important. J'intervenais comme consultant dans une entreprise il y a deux jours, une PME de 18 personnes, ça fait 4 ans que je travaille avec eux, et sur les 18 personnes, il y en a quand même 3 qui sont en arrêt maladie, pour dépression, etc. Des gens relativement bien payés en plus. On est bien sur la souffrance des inclus, et non pas sur la souffrance des exclus, telle qu'on l'a analysé dans les années 90. Ce qui est intéressant, ce qui est fascinant même, c'est de voir un manager d'une business unit à IBM Montpellier qui gagne près de 10 000 euros par mois et qui souffre. Et il souffre vraiment, c'est ça qui est intéressant. Les cabinets de psychanalystes parisiens sont également blindés de cadres, bon, etc. Donc, on est dans cette espèce de dilemme, dans cette tension forte entre des conditions matérielles qui sont plutôt, vues du Togo par exemple, très positives, et en même temps, des conditions psychiques, mentales, ou en tout cas, un rapport au travail, effectivement, qui se caractérisent par de l'agressivité, de la brutalité, du stress, etc. Le burn-out, etc. Donc, on est dans ce dilemme permanent, renforcé aussi par, j'ai beaucoup aimé le débat entre Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy récemment, renforcé notamment par ce qu'ils appellent la société des indiscrets. La société des indiscrets, c'est-à-dire, au fond, le rôle de la vie privée. Ça aussi, je crois que c'est une caractéristique de l'hypermodernité. Le fait que les gens s'intéressent à votre vie privée. Avec la vie privée, c'est quand même, voici, qui fait quand même 500 000 exemplaires par semaine. Plus gros tirage, à peu près, me semble-t-il. Donc, on voit bien cette société des indiscrets, elle pèse, y compris, sur le salarié hyper moderne. Est-il divorcé ? Quelles sont ses préférences ? Bon, etc. Donc, cette société des indiscrets, je pense qu'elle fragilise également les individus au travail, ou en tout cas, dans leur rapport au travail. Peut-être qu'on y reviendra à travers les blogs. Il y a peut-être des choses jusqu'où s'arrête la vie professionnelle. et où commence la vie privée de la question de... Enfin, il me semble qu'à travers la question du bloc, se pose aussi cette question-là. Voilà, pour conclure, je dirais aussi, tout de même, que dans l'hyper modernité, les salariés veulent... Il y a une redistribution, quand même, du rapport à l'organisation, à la hiérarchie, d'une certaine manière. Peut-être que dans ce nouveau cas d'analyse, bon, apparaissent aussi de nouveaux pouvoirs-faires, de nouvelles marges de manœuvre, de nouvelles libertés, même si la liberté, dans une organisation, est toujours, finalement relative, et jamais absolue. Mais il est clair qu'il y a quand même une redistribution dans un contexte qui est émergent. Donc, une des thèses, moi, sur lesquelles j'essaie de travailler, c'est sur ce contexte d'hyper-compétition, dans quelle mesure il fragilise les individus, il fragilise les personnes au travail, et notamment celles qui, apparemment, ne sont pas nécessairement les plus fragiles, du point de vue de leur situation hiérarchique et matérielle. Voilà, en quelques mots, comment je pouvais caractériser... Alors, est-ce une mode ? Je vais essayer de répondre quand même à la question. Ou est-ce un phénomène qui est plus structurant ? Est-ce que ce sera un contexte plus structurant ? Moi, je crois qu'on est plutôt dans de nouveaux traits caractéristiques ou de nouveaux traits contextuels. Donc, est-ce que c'est majeur ou pas ? On le verra sans doute dans les mois et dans les années à venir. En tout cas, c'est vrai qu'on vit aussi une époque qui est tout à fait passionnante à observer. Je ne sais pas, je suis peut-être le seul à observer ça, mais le comportement hyper moderne, on l'observe finalement dans différents lieux de la vie sociale. Et donc, je crois que soyons attentifs par l'observation à ces signes émergents. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada